C'est fantastique d'être ici, au pied de ces montagnes. Bien des décennies de ma vie, la première moitié de ma vie a été passée à leur recherche. Parce que je devais déposer ma charge. Maintenant, j'arrive à peine à être ici, à un niveau, d'un côté. Le processus spirituel veut dire devenir comme une montagne, stable, immobile. Parce que... ce n'est que, quand quelqu'un a une base très stable, que de nombreuses choses peuvent être faites. L'exubérance de la vie n'est possible que s'il y a une stabilité absolue. Autrement, l'exubérance conduira à la folie. C'est pour ça que beaucoup de gens qui sont un peu créatifs, un peu actifs, un peu exubérants, finissent toujours par être bizarres et... presque fous. parce que, sans stabilité, il ne peut y avoir de danse. C'est pour ça que... Shiva veut dire immobilité, Shiva veut dire danse, en même temps. soit vous le voyez assis, complètement immobile, soit vous le voyez dans une explosion de danse. Parce qu'une explosion n'est possible que lorsqu'il y a une base stable. Une explosion, qui n'est pas destructive, n'est possible que lorsqu'il y a stabilité. Et la stabilité... les gens essaient de devenir stables en contrôlant et en réduisant leur vie. C'est comme ça que votre grand-mère vous aurait dit comment être stable. Contrôle-toi. Alors, tu seras stable. Oui, si vous êtes mort, vous serez stable. Très stable. Ça, je vous le promets. Donc, en général, les gens qui parlent de stabilité sont tous une existence constipée. Vous savez ce qu'est la constipation ? Ça veut dire que ça arrive petit à petit. Leur joie, leur amour, leur extat arrivent petit à petit. Ici et là. C'est ça, la constipation. Donc, la stabilité n'est pas parce que vous avez taillé votre vie ou que vous l'ayez élaguée au minimum et vous êtes stable. Cela est sans conséquence. Stabilité parce que vous voyez tout extrêmement clairement. C'est pour ça que lorsqu'on dit « Adhi yogi » on parle de stabilité. en même temps d'une danse exubérante. Ceci n'est possible que parce qu'il a plus de deux yeux. Pas forcément trois. Plus de deux. Cela veut dire qu'il voit bien plus que la plupart des gens ne voient jamais. Comme il voit bien plus capable d'être stable, si vous n'en voyez qu'une partie, vous ne pouvez pas être stable. donc tout l'effort est de voir mieux d'archan. Voir, vous savez, la culture tout entière en a toujours parlé. Vous allez au temple, pas pour envoyer des pétitions, mais pour le darchan, pour voir, pour voir mieux. fondamentalement, pourquoi les gens ne sont pas capables de voir ce qui est là avec la vie ? Simplement du fait d'identifications avec tant de choses. à commencer par le corps. Les identifications sont allées dans tant de choses. Dès l'instant où vous vous identifiez à quelque chose, l'ensemble de votre mental comprend que ça doit être protégé. Et il ne fonctionne que pour ça. Donc, comment briser mon identité nationale, mon identité religieuse, mon identité raciale ? Vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Si vous brisez votre identification avec votre propre corps, ça disparaît, tout disparaît, parce que tout est enraciné en cela. Tout n'est qu'une amplification de votre identification avec les frontières limitées de votre corps. Dès l'instant où vous vous identifiez à cela, le reste des identifications n'est qu'une multiplication. Et ça se multiplie plutôt vite. Plus vous réussissez dans quoi que vous fassiez, vous allez multiplier bien plus vite. Et vous ne pourrez voir que de moins en moins. À mesure que vos identités grandissent, le drame, le drame psychologique va crescendo. il ne vous permettra pas de voir quoi que ce soit, vos propres pensées et émotions vont vous noyer. Malheureusement, le monde a sans cesse poussé les gens à croire que ce qui se passe dans votre mental est très important. J'essaie de convaincre le monde que ce qui se passe dans votre mental n'est que foutaise. « Non, Sadhguru, je pense à Dieu. » Ça aussi, ce sont des foutaises. Peut-être des foutaises un peu sacrées. Mais quand même, des foutaises. Parce que dans votre mental, Dieu ne peut pas venir, le diable ne peut pas venir, les anges ne peuvent pas venir. Seules des pensées viennent. c'est un imbécile qui identifie une pensée comme étant sacrée, une autre pensée comme autre chose. Penser veut dire quelque chose qui n'est pas réel en ce moment. Penser veut dire que de vieux déchets pourrissent dans votre mental. vous devez penser pour survivre à ceci et cela. Mais vous n'avez pas besoin de penser pour explorer quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin de penser pour devenir éveillé. Car qu'allez-vous penser ? Vous n'allez penser que les données passées qui sont dans votre tête. De très nombreuses façons, peut-être. de combien de façons différentes vos déchets s'expriment n'a aucune valeur pour la vie. Peut-être que socialement, ça a une certaine valeur. Dans certains endroits, quand je vais à l'international, les gens disent c'est un maître à penser. Je dis oh. aucune pensée dans ma tête. Donc voir clairement, tout voir, que votre vision ne soit pas obstruée par vous-même, si cette seule chose a lieu, la stabilité aura lieu. L'exubérance, vous n'avez pas à vous en soucier parce que c'est la nature même de la vie. Tout est exubérante. De la stabilité, il en faut pour permettre à l'exubérance d'avoir lieu. Autrement, vous réduisez sans cesse votre exubérance parce que ça fait mal quand elle est déséquilibrée. Si vous êtes en déséquilibre et que vous vous déplacez à une certaine vitesse, vous allez vous blesser. Que vous conduisiez un vélo ou que vous surfiez le cosmos. Si vous êtes en déséquilibre et que vous atteignez une certaine vitesse, vous allez vous faire très mal. Donc l'équilibre est très important et l'équilibre issu d'une restriction n'est pas de l'équilibre. C'est... vous savez, de la mort emballée. Oui. Vous emballez la mort d'une certaine manière et ça a l'air très décent et digne. Parce que les morts sont toujours très dignes. L'avez-vous remarqué ? Ils n'ont jamais rien fait d'indécent, n'est-ce pas ? Donc, essentiellement, tout est ancré dans la clarté de la vision. Et cela ne viendra pas à moins qu'il y ait une certaine distance entre ce qui est moi et ce qui est mon corps. si cette distance n'est pas là, alors la multiplication des identités ne fera que... C'est une conséquence inévitable. La vision... Si vous prêtez attention à ces montagnes, vous devriez devenir fou tous les jours. Bien que je les ai portées toute ma vie, je deviens quand même fou en les regardant. Soit vous ne les regardez pas, soit vous les regardez et ne les voyez pas. Une fois, Shankaran Pillai est arrivé au centre Isha Yoga et dit qu'il veut être dans une chambre avec une vue spectaculaire. Donc, après réflexion, la réception le met au quartier Chitra. Le lendemain matin, il se réveille et se plaint. J'ai demandé une chambre avec vue. Pourquoi m'avez-vous mis ici ? Il tente d'expliquer que c'est la chambre avec la meilleure vue. Il dit, où est l'affichée vue ? La montagne la bloque. La montagne ne bloque jamais la vue. C'est juste vous. Regardez au-delà de vous-même et tout ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada